Des groupes sud-africains de défense des droits civiques ont affiché leur soutien au ministre des Finances Pravin Gordon et à deux anciens fonctionnaires du FISC. Pravin Gordon a en effet refusé d'être interrogé sur une entreprise d'espionnage d'hommes politiques mis en place au sein du FISC sud-africain, le SARS, durant son mandat. Ce service aurait espionné des hommes d'affaires et des politiciens de premier plan, soupçonnés de crimes organisés et le commerce illicite. Des militants sud-africains de défense des droits civiques se réunissent à l'extérieur du bâtiment où deux anciens fonctionnaires de revenus de services sud-africains sont la cible des détectives des Oaks, un corps d'élite de la police. Ici, organisations et individus indiquent qu'ils affichent leur soutien et leur solidarité. Je pense que la voix du peuple d'Afrique du Sud doit être entendue. Et ce que nous sommes, la raison pour laquelle nous avons pris cette mesure est d'informer la population sud-africaine de ce que les Oaks veulent faire n'est pas correct, que les Sud-Africains jugent par eux-mêmes. Bon nombre de ces groupes de défense des droits civiques estiment que l'enquête menée par l'organe d'élite de lutte contre la criminalité est un abus de pouvoir, une perte de temps qui n'a aucune chance d'aboutir. Eh bien, on aurait pu voir la fermeture dans les cinq prochaines minutes, si les Oaks ou l'Autorité nationale des poursuites avaient constaté la faiblesse de ces soi-disant allégations et accusations. Nous estimons que c'est une chasse aux sorcières du côté des Oaks et nous espérons qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas agi constitutionnellement. Et nous espérons vraiment que M. Previn Gordon pourra faire son travail. De leur côté, les agences de notation observent. La question reste de savoir de quelle façon elles interpréteront ces dernières décisions. Si un déclassement a lieu, par exemple en décembre, qui l'assumera ? Pas ses fonctionnaires, les gens ordinaires, les hommes et les femmes ordinaires et les plus pauvres seront les plus touchés. En juillet, Laurent ne s'est échangé à des niveaux jamais constatés, après avoir subi une baisse de 5% en une semaine. Alors que le bureau du président a publié une déclaration de soutien, celui-ci n'a pas fait grand-chose pour calmer le jeu. Sous-titrage ST' 501